ok re bonjour à tous désolé pour l'interruption c'était un peu long pour ma connexion bon ok là comme j'essayais d'expliquer tantôt ok ben là le méga tartan qui est revenu pour une seconde fois pis puisque j'ai déjà reçu la méga évolution pour ce pokémon ben c'est 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 si on regarde dans info ok bon les trente mille meilleurs recevront une totem kit comme vous remarquez ok pour une sorte en termes français on rajoute ITE pour spécifier la roche qu'il faut pour faire méga évoluer ce pokémon là tandis que pour l'ucario on enlevait la dernière voyelle on rajoutait ITE ou encore peut-être pour brannette on rajoutait on on enlevait le E on mettait ITE ou encore bulle bizarre on enlevait on enlevait le E à la fin on rajoute ITE bon là qu'est ce qu'il se passe dans ça là les joueurs classés possédant déjà une totem kit recevront deux joyeux à la place donc si je me retrouve dans le top 20 000 pour le classement nord américain et sud américain qui veut dire le Brésil le Chili tout ce qu'est ce qui est en bas du continent de l'Amérique moi je me retrouve au nord au Québec là dans le compte qu'il y a les idogénies juste en dessous bon si on ferme regardons mon classement pour le moment avec un score de 22 311 là j'étais à 1212 ce matin là regarde ça a augmenté à 2123 donc j'ai baissé dans mon classement puis j'ai seulement qu'utilisé le retard pas le retard d'entrave mais le mega départ mais ce qui est le fun c'est que à la place que ça soit à un temps limité de 1 minute pour faire un meilleur score c'est rendu des coûts restants ça veut dire t'as au moins 17 coûts pour réussir d'obtenir le meilleur score puis qu'est ce qui est encore plus le fun c'est que tu peux utiliser le retard d'entrave les gars des ports et augmenter la puissance de tes bouquements que tu utilises pour cette compétition là qui veut dire que tes points vont être doublés donc si je suis capable de me faire un score de 40 000 en 17 O je pourrais peut-être de 20 000 je pourrais atteindre 40 000 il va être plus avec le double des points vu que j'utilise un retard d'entrave si j'ai eu de la chance avec les combos je peux m'atteindre ces scores là ici dans le classement et je peux vous dire que ça joue fort donc moi je me dis probablement qu'il faudra au moins 40 000 pour obtenir pour obtenir la méga évolution de Torten ouais bon maintenant nous allons aller ne vous inquiétez pas c'est surgardé à automatique mes Viboney que j'ai reçu pour mes Streak Pass une fois c'est surgardé c'est surgardé ça se regarde tout en matière d'aider qu'il y a un changement voilà ici on nous allons moi je suis clair de savoir qui j'ai bien reçu aujourd'hui c'est peut-être encore Jeff vu que les deux jeux il fait de bonne chance que ce soit lui puis là j'ai toutes mes points d'escamation pour aujourd'hui bon c'est ce que je me suis dit c'était Jeff là il est rendu au niveau 23 bon puis à chaque 5 minutes tu reçois un diamant en surplus je vais extraire mes Pokémon 20 Poké Diamant par jour fait que je vais en chercher mon 20 pour aujourd'hui puis j'ai reçu aussi des Spot Pass vu qu'il y en a récemment qui ont joué pas grave l'autre il reste encore là Jeff il va apparaître dans l'un des niveaux en premier lieu puisque c'est lui que je suis allé voir en premier Andrew puis Undead puis si je m'avais contacté via internet comme contacté un joueur sans frais c'est toujours 3 toujours 3 à chaque jour que tu peux aller en chercher puis c'est souvent des Japonais dans mon cas moi c'est des Japonais mais oui regardez Japon 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 et là j'ai encore reçu un autre diamant puisque ça fait un autre arrivé de 5 mi mais ne vous inquiétez pas tant et si on a tant qu'ils apparaîtront pas dans les niveaux ils vont toujours rester là et une fois qu'ils vont apparaître ben c'est fini ce sera au prochain tour la prochaine fois que je vais les rencontrer ils vont revenir c'est plus simple que ça bon là ici j'ai un arc-en-ciel donc j'en ai 2 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 il arrive que parfois qu'il y ait 2 mi qui apparaissent dans le même niveau ça, ça peut arriver oups, là il faut que j'allais le chercher ça presse parce que sinon il va être mort avant que je puisse recevoir son petit cadeau ah un diamant aillé je peux revenir en arrière sans problème ah rien ça arrive parfois ça peut être un pas quasiment ou encore une potion pour te guérir de ton HP que tu as perdu mais avec lui ce ne sera pas nécessaire parce que regardez il a auto cure ça veut dire qu'il va se curir automatiquement lorsque je vais perdre du HP de 4 à 5 à tous les coups qu'il va se curir lui-même et comme vous voyez le coup de jeu c'est leur faiblesse à ce genre de Pokémon O là c'est sûr Pokémon O l'eau continue trister non c'est pour le pouceau c'est bon l'eau est un peu c'est bon on c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ah, c'est tout bas, je l'aurai pas. Et oui j'obtiens 300p puisque ce pokémon est à 1 étoile. Ça c'est le max qu'on peut avoir lorsque l'on obtient pas le boss à 1 étoile. Bon, pis comme que vous avez bien pu voir, ben j'ai eu, j'ai eu, il y a eu un deuxième mi qui est apparu mais j'ai rien eu, ça arrive des fois, parfois ça peut être une potion ou un diamant qui laisse tomber avant de disparaître. Même que parfois il peut en avoir 2, mais ça, ça doit être excessive quand il y en a juste 2. Habituellement il y en a un qui apparaît, quand t'en a plus que 2 qui vont apparaître dans tes visiteurs que tu es allé voir qui sont venus te visiter récemment, ben c'est ça. C'est tout pour mes stripages pour aujourd'hui, pis à une prochaine fois. bon, je ne pourrais pas venir là. Bon